Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Vous allez regarder une vidéo réglage sur un Grand Prix particulier. Alors je fais une petite introduction générale pour vous dire que ces réglages sont proposés, ils ne sont pas imposés, donc selon que vous jouez avec un volant, une manette, un Trussmaster, un Logitech, un Fanatec, etc., vous n'aurez pas les mêmes sensations et vous aurez besoin d'adapter ces réglages que je vous propose à votre style de conduite et comment vous voulez piloter dans un Grand Prix. Ce n'est pas le même réglage si vous faites un tour rapide que si vous faites un Grand Prix de 25%, 50% ou un Grand Prix complet. Il y a souvent un réglage plutôt stable qui vous permet d'avoir une bonne stabilité mais un déficience de vitesse de pointe, donc n'hésitez pas à par exemple diminuer l'appui pour avoir un peu plus de vitesse de pointe en ligne droite, c'est une possibilité. Et si vous manquez par exemple un peu d'appui aussi, ça peut arriver dans l'autre cas, vous pouvez dégonfler légèrement vos pneus, c'est un conseil majeur, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des conseils en fonction du réglage et du circuit que je vous propose. Voilà, ça fait 4 ans que je fais ces types de vidéos, donc du coup j'ai l'habitude, il y a beaucoup de commentaires positifs et dans l'ensemble il y a des commentaires constructifs, donc je vous invite à commenter de manière constructive dans les commentaires vos idées, vos améliorations et comment vous le percevez. Je tiens aussi à rajouter que ces réglages sont faits au début à la sortie du jeu, dans le courant du premier mois suivant la sortie du jeu, donc peut-être qu'avec des mises à jour, ces réglages devront être adaptés un petit peu plus. Voilà, j'espère que les vidéos vont vous plaire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire et à vous ébonner si ce n'est pas déjà fait pour aller voir toutes les autres vidéos, car il n'y a pas que ça sur la chaîne. Bonne vidéo ! Salut salut, on se retrouve donc sur le Grand Prix d'Abu Dhabi à bord d'une Red Bull, pour changer un petit peu, celle qui a vu la victoire de Max Verstappen l'année dernière on va dire. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce que le jeu nous propose et mon réglage personnel, alors c'est parti. Sur ce Grand Prix, le jeu nous propose un réglage 3, un pré-réglage 3, plutôt équilibré. Ça se comprend, même si avec les modifications apportées dernièrement sur ce circuit, on peut se tenter un pré-réglage 4, attention aux instabilités dans les virages rapides et la prise des vibreurs. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, peut-être un pré-réglage 3, ça peut rester correct quand même avec un déficience de vitesse de pointe, donc mixé avec ces deux-là. Malgré tout cela, je vais vous montrer mes réglages comme d'habitude. Vous allez voir que ça peut vous plaire quand même. Je vous montre que je ne l'ai pas copié ni rien, donc il est là à Abu Dhabi. Et on va regarder ça tout de suite. Comme d'habitude, je vous dis la liste des réglages les uns derrière les autres, et après je vous explique pourquoi je prends ci, pourquoi je prends ça en dernière partie de vidéo. Aérodynamique, aérodynamique de l'aileron avant, 22, aérodynamique de l'aileron arrière, 18. Côté de la transmission, ajustement du différentiel à l'accélération, 60%, ajustement du différentiel à la décélération, 51%. Côté géométrie de la suspension, carrossage avant, moins 2,5 degrés, carrossage arrière, moins 1 degré, convergence à l'avant, 0,05 degré, convergence à l'arrière, 0,2 degré. On passe maintenant aux suspensions, avec suspension avant à 2, suspension arrière à 2, barre anti-roulis avant à 2, barre anti-roulis arrière à 2, garde au sol à l'avant à 4, et garde au sol à l'arrière à 5. Côté des freins, pression des freins à 100%, équilibrage frein avant à 50%. Enfin, on termine avec les pneus, avec pression des pneus avant à 22,5 PSI, pression des pneus arrière à 23 PSI. Alors, aérodynamique, pourquoi j'ai fait plutôt des valeurs minimum, assez intermédiaires, c'est qu'on a quand même besoin d'appui sur ce circuit, mais pas trop quand même. Vous allez me dire, ça veut tout, puis rien dire. J'ai besoin d'adhérence, mais pas trop, parce que je veux quand même avoir de la vitesse de pointe. C'est ce que je vous expliquais dans le dilemme des pré-réglages 3 et 4. Donc, je me suis dirigé plutôt vers un pré-réglage 4, qui me permet d'avoir quand même de la vitesse de pointe et un petit peu d'adhérence aux alentours de 20. Donc, ça correspond à 40% si on met ça sur une échelle de 100. Si ça ne vous va pas, je vous conseille de passer peut-être à 30 au maximum à l'avant, et peut-être à 25 sur l'arrière. Après, ce n'est que des propositions. Ce que je vous propose en 22-18, c'est bien. Attention en course, tout comme en tour rapide. Mais en tout cas, c'est un bon équilibre si ça ne vous va pas, augmentez légèrement. Si ça vous va, peut-être diminuer, mais je pense que vous serez plutôt vers augmenter. Côté des transmissions. Alors, on est plutôt débloqué sur l'accélération. On a un petit peu moins de traction, mais du coup, ça nous permet, parce qu'on prend beaucoup les vibreurs. En tout cas, moi, je les prends énormément sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi, puisque c'est des grands virages serrés. Et les vibreurs peuvent être pris, certains. Je pense à un dernier virage dans les derniers secteurs, ou qui ne peut pas être pris, virage sur la droite. Mais cette config va, je pense, vous aller. Pour la décélération, j'ai mis 51%, mais très sincèrement, 50%, ça va parfaitement. Il n'y a quasiment aucune différence. Et ça dépend de votre style de conduite en freinage, si vous êtes agressif ou pas sur les décélérations. Au côté géométrie de la suspension, la sampie ternelle et l'éternel carrossage avant, arrière complètement à droite et la convergence complètement à gauche, il n'y a pas une mise à jour nouvelle. Et donc, du coup, on est sur cette strata-là. Et comme tout le monde, on est beaucoup là-dessus. Du côté des suspensions et des barres anti-roulis, on est à deux partout. J'ai mis beaucoup de souplesse, car encore une fois, je cours ce circuit sur les vibreurs. Il y a aussi des imperfections dans le circuit. Le circuit a été refait et remodelé en réel et dans le virtuel également. Et je trouve qu'il y a des mauvaises modélisations du circuit d'Abu Dhabi, entre guillemets, de l'asphalte personnellement. Et ça ne me dérange. Donc, du coup, j'ai mis relativement en souple, parce que je me suis fait surprendre énormément contre la montre quand je trygardais un petit peu les tours pour justement tester ce setup en tour rapide. Et je partais trop. Donc, j'ai dit tant pis, je mets en souple. Et je peux vous dire qu'en relais 50%, ça m'a sauvé de pas mal de situations d'être en souple, en suspension et en barres anti-roulis. Ma garde au sol à l'avant, elle, justement, elle n'est pas à 2. Elle est un peu plus élevée. Elle est position intermédiaire. Je vous conseille peut-être un 6-5, un 5-6. Mais en 4-5, ça passe bien. L'effet que la voiture soit plus haute, évidemment, on prend un peu d'air dessous, mais elle colle moins au sol. Mais ça permet de corriger les aspérités. Et moi, c'est plus agréable dans ma manière de piloter. Et sur des longs relais ou des relais plus moyens, on va dire, ça me convient parfaitement. Côté frein, je suis avec un G29. Pression des freins à 100%, équilibre à chemin avant 50%. Ça, je ne change pas. C'est mes valeurs, mon style de conduite. Il faut que ça réagisse. Côté pression des pneus. Là, je pense que si vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'au bout et que vous mettez un commentaire, je vais vous dire, reviens à la fin de la vidéo. Les pressions des pneus avant sont très faibles. Ça me permet d'avoir énormément d'adhérence et de ne pas avoir une surélévation de la température des pneus. L'arrière, je l'ai fait uniquement pour mes tours chronométrés. Si vous faites des tours, des relais longs, mettez-vous à 21,8 PSI. C'est mon conseil, voire moins. Rien d'autre à dire. J'aurais dû même vous le montrer comme ceci avec la pression des pneus arrière à 21,8 ou 22 PSI. Ça aurait été mieux. Voilà, je n'ai pas d'autre explication parce que j'ai vraiment eu en long relais des échauffements quand je mets la pression des pneus hautes. Donc attention, diminuez-la. Et ce message vaut aussi sur mes anciens réglages. J'ai eu quelques commentaires et je pense que ça va continuer si vous ne regardez pas cette vidéo. Deux personnes qui me disent « Oui, mes pneus chaudes, je suis obligé de rentrer plus tôt que tout le monde au stand en carrière ou alors en multi tout simplement. » Et donc du coup, diminuez votre pression des pneus arrière. C'est une petite erreur de ma part. Même si j'arrive à contrôler la température de mes pneus mais je sais qu'il y en a qui conduisent plus agressivement que moi en tout cas pendant la piste. Moi, je suis agressif sur les freinages mais la pression des pneus joue énormément et l'usure des pneus va jouer si vous mettez des pressions des pneus élevées. Voilà. J'espère que cette explication vous aura plu comme d'habitude. C'était le Grand Prix d'Abu Dhabi. Je vous donne rendez-vous pour le Grand Prix du Portugal du coup et du Grand Prix de Chine qui sont arrivés en cours de route dans le jeu. Il y a moins d'un mois d'ailleurs si vous regardez cette vidéo à l'heure où elle sort. Donc du coup, je vous redirige vers la playlist complète F1-22, les réglages et moi, je vous retrouve pour le Portugal et la Chine. C'était NonoFlight. Salut, salut !